salut à tous les petits corbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois un petit peu spécial puisque nous sommes là pour fêter les cinq ans du tcg card fight vanguard donc le jeu a eu cinq ans le 26 février donc c'était ce vendredi dernier et tout simplement il fallait fêter ça parce que vanguard a beaucoup apporté dans ma vie elle m'a permis de faire des rencontres fantastiques on verra ça un peu tout à l'heure justement cette vidéo est là pour retracer un peu le parcours que j'ai pu avoir grâce à vanguard donc cinq ans de tcg card fight vanguard donc le premier télé est sorti en japonais le 26 février 2011 qui est sorti après un 3 décembre 2011 en anglais voilà également le fait que la première boîte de booster la bt-01 descent of king of knight je crois que c'était est sorti en mars 2011 donc voilà pour un petit bref des débuts des premières boîtes la première boîte et du premier deck donc le premier des que je n'ai pas dit mais c'était blaster blade le nom du deck de nom de l'unité qui était en en feu il est en main dedans voilà donc en une fois à l'époque 1 donc voilà ensuite par rapport à mon parcours perso par rapport à vanguard donc c'est des amis à l'ut informatique de dijon qui commençaient à jouer je crois qu'ils ont commencé en octobre ou novembre 2012 quelque chose comme ça et au départ ça m'emballait pas trop j'étais joueur de yugi yugi me revenait déjà cher je trouvais cher j'avais pas envie de m'investir dans un nouveau tcg puis ils m'ont dit regarde l'anime regarde l'anime regarde l'anime donc j'ai regardé l'anime et en question à l'époque c'était encore que je crois que la deuxième saison avait commencé mais je suis pas tout à fait sûr ou non on devait être encore que sur la première saison derrière ça il ya eu donc j'ai eu un coup de coeur pour l'anime et je me suis dit pourquoi pas du coup pourquoi pas et puis je me suis renseigné j'étais sur internet machin et où j'ai regardé les cartes et les artworks m'ont été plutôt sympathique alors je me suis dit pourquoi pas je me suis lancé j'ai commencé en décembre 2012 avec le td02 dragonique overlord parce que kawiro c'était ce qui m'inspirait le plus j'ai encore mon deck mais c'est la dragonique l'occupeur aujourd'hui ne peut faire plus rien du tout mais c'est pas grave donc voilà mes petits débuts ça commence à remonter ensuite il s'est trouvé par le plus grand des hasards qu'un de voir deux mêmes joueurs qui venaient de la dénance des orvillons nancy et tout qui jouait là bas en tournoi ont décidé de s'installer sur doll totalement par hasard puisqu'ils ont trouvé des jobs par là et du coup un de ces quatre nous ont proposé de monter sur nancy pour faire un tournoi alors avec shirotama et vali on s'est dit pourquoi pas ça peut être cool et du coup bah voilà en octobre 2000 2013 on se retrouve embringué dans l'abbé de la preview la sneak preview de la bt 11 à nancy et c'est plutôt cool après on va dire qu'on est retourné quelques coups à nancy entre temps et on a essayé de enfin j'ai essayé d'aller démarcher les boutiques à dijon en début de 2014 pour les mettre un peu les faire se mettre au jeu alors ça a été difficile ça n'a rien donné en 2014 malgré les résultats des bsf enfin c'était du team league 2014 et du bwc 2014 ça n'a rien donné de particulier malgré tout en cette année là j'ai pu réaliser mes premières animations initiation au jeu grâce à l'association adma donc la désociation pour la découverte du manga et de l'animation qui est basée à dijon sur le campus donc voilà bon ensuite en 2014 il n'y a pas eu grand chose d'autre on s'est invité également au au dijon satan 10 si je me plante pas oui c'est ça en octobre 2014 ou là on a réussi à attirer pas mal de joueurs grâce à l'événement organisé grâce aux initiations faites sur le stand par contre ça a pas fait plus avancé au niveau des boutiques en leur disant voilà on a quelques joueurs donc voilà il ya ensuite en 2015 c'est l'année du grand changement et de l'arrivée de vanguard à dijon on a eu la boutique jocad qui nous a proposé à qui on avait proposé déjà l'an dernier et qui a finalement accepté de vendre de commercialiser du vanguard sur dijon à partir de mars uniquement sur commande donc on a commencé avec les gtd 01 et derrière on a eu toutes les commandes comme il faut donc on a plus de soucis de ce côté là ça tombe parfaitement c'est une bonne collaboration très content et donc voilà en mars en avril plus tôt en avril 2015 il ya également eu une avancée pour la communauté française qui est l'été le crc1 et ça c'était génial on remercie encore les orgas d'une dune nitra et anyone chapeau les mets pour l'event c'était génial c'était un fan mail on était annoncé sur le site de bouchero des tout c'était juste waouh on avait réussi à atteindre bon c'est pas aussi grand que l'arc circuit aux états unis mais on on avait une reconnaissance de la part de l'éditeur et du distributeur ce qui est déjà fantastique par la suite qu'est ce qu'on a eu ah oui en avril 2015 on a eu notre premier tournoi vanguard à dijon avec jocad au démasquer et c'était avec de la boîte gbt1 c'était génial bon on était six je crois si je me souviens bien sauf exception on est au mois de mai on avait eu les d'anciens qui étaient venus nous rendre visite on était beaucoup plus on est à la vingtaine de joueurs mis à part ça on tourne généralement à quatre six joueurs sur actuellement à jocad c'est déjà pas mal on va dire suite à ça j'ai eu mon premier bsf donc bouchero de spring fest en juillet 2014 donc ça m'a permis de rencontrer d'autres gens de d'en retrouver d'autres sur paris à cette occasion c'était plutôt cool c'était mon premier tournoi par équipe comme ça enfin il y avait le cercer aussi où il y avait du tournoi par équipe mais cette fois ci le premier tournoi par équipe organisé par l'éditeur malheureusement avec rien à la clé mais enfin pas de qualification à la clé c'est plutôt ça qu'il fallait entendre par rien mais voilà donc ensuite en septembre 2015 on a eu le crc2 donc c'est la cette fois soutenu par l'association de génération card qui fait du bon boulot également un peu partout en france et actuellement qui fait le french circuit donc un tournoi dans d'ailleurs on arrive à la fin là au 5 mars il ya la finale les dernières épreuves devaient se passer ce week-end si je dis pas de bêtises donc oui mais oui je dis pas de bêtises c'était ce week-end donc voilà c'est dans onze villes dont une en suisse donc il y avait paris strasbourg nancy montpellier marseille lille et rennes je crois si je dis pas de conneries il y en a d'autres j'en oublie forcément parce que je pense pas à tout mais voilà ça fait c'est quand même un gros event à organiser dans onze villes différentes et c'était la c'était le deuxième organisé par l'association donc ils font plutôt du bon boulot de ce côté là et du coup on va voir là sur dijon prochainement on devrait avoir notre première preview avec je cad donc sur la gbt6 qui aura lieu au mois de mars et le 19 mars ouais je m'avance un petit peu aussi par rapport aux événements et une du coup voilà c'était un petit peu vous allez avoir des photos qui vont venir s'insérer juste après donc au niveau des avec les petites légendes pour vous dire quand même à quel événement ça correspond auquel j'étais présent et donc je souhaite encore une nouvelle fois un joyeux cinquième anniversaire avant-garde et j'espère que ça pourra encore continuer longtemps donc voilà c'était Kuro Karasu à tchao à plus donc en trois mots qu'est-ce que vous préférez dans vanguarde une bermuda triangle non il y a mais il y a 3 et du coup il est cramé et du coup Théo c'est crit 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 oh putain ouais bah c'est ça qui fait gâche oui c'est dur ok pourquoi pas ah non sinon enfin il y a l'artwork il y a l'artwork il y a l'artwork ils sont bien bien quoi c'est trop bien passé c'est stylé c'est pas fou voilà c'est je suis pas sérieux alors il y a 3 choses que j'aime bien dormir les artworks les stands et les critiques ouais sinon on va prendre 3 mots hein 3 mots et euh sinon plus heureusement les arts c'est ce qui m'a marqué dans le jeu et clairement j'ai pas monstres dessus la communauté parce que ça m'a ça m'a permis de connaître des gens un peu partout vraiment sympa et euh waifu il y a pas plus de waifu les waifu les waifu c'est quoi ? 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 Sous-titrage FR ?